Yo, question pour un champion, je te laisse 5 secondes pour me dire, selon toi, quelle est la plus grande différence entre ce coussin-ci et ce coussin-là ? Si tu penses que la différence est simplement la couleur, eh bien, sache que tu es dans le faux, car la plus grande différence entre ces deux coussins est que celui-ci est réalisé en toile de jute, tandis que celui-ci est réalisé en nilco. Mais le nilco, c'est quoi ? Doit-on se procurer du matériel en toile de jute ou plutôt en nilco ? C'est ce que nous allons voir au cours de cette vidéo, c'est parti ! Yo, what's happening here ? C'est Junior Big Black Boy et aujourd'hui, nous allons attaquer le Dog Tips 1, le Dog Tips numéro 1 avec les conseils du jour. La vidéo va être illustrée par un chien qui n'est ni s**** ni Odin, mais l'un de leurs frères qui se prénomme Venom, né le même jour de la même nichée et qui sera le modèle de la plupart des scènes que vous allez voir. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est un chien avec une très belle gueule, mais aussi un chien avec une très grande puissance. Alors, jute ou nilco ? Vous devez savoir que les boudins de jute sont traditionnellement utilisés dans le sport canin depuis toujours. Ils ont certainement prouvé leur utilité, mais s'usent assez rapidement. De ce fait, vous allez devoir régulièrement acheter un nouvel exemplaire pour pouvoir continuer d'entraîner votre chien avec un jouet en bonne qualité. Une alternative est donc le Nilco qui est une combinaison d'environ 70% de nylon et 30% de coton. Il revient particulièrement plus cher, mais il est plus solide et plus durable grâce à sa technologie. Le Nilco est tissé d'une telle manière que le matériel se ferme automatiquement après que les dents du chien l'aient pénétré. Le Nilco a été développé comme une alternative pour le jute et le nylon. Il est particulièrement solide et il faut savoir que le boudin que vous voyez dans la vidéo a un an d'utilisation. Dans l'état où il est, il a un an d'utilisation. Alors, bien entendu, vers la fin de la vidéo, je vous donnerai quelques conseils pour correctement entretenir votre boudin. Sinon, à la place de durer un an ou des mois avec, il pourrait simplement durer quelques jours. Mais quels sont les avantages et les inconvénients à utiliser un boudin en toile de jute ou à utiliser un boudin en Nilco ? L'avantage du matériel en toile de jute est que le chien est souvent attiré par cette matière et s'y agrippe assez facilement. C'est donc super intéressant pour s'exercer, mais le problème est qu'au plus le chien s'améliore, au plus le matériel s'use rapidement. Avec le Nilco, le désavantage est que beaucoup d'entraîneurs canins et formateurs de chiens de service ont signalé qu'un chien qui a produit principalement sur les coussins en toile de jute ont des problèmes à apprécier travailler sur les boudins en Nilco. Alors de ma propre expérience, j'ai déjà constaté cela, j'ai déjà remarqué que certains chiens préféraient une matière plutôt qu'une autre et d'ailleurs il y a certains chiens qui refusent catégoriquement de travailler avec une matière qui est parfois plus rigoureuse, plus solide à agripper. Maintenant, il y a bien évidemment d'autres chiens qui ne feront aucune différence entre les deux et qui travailleront aussi bien avec une matière qu'avec l'autre. L'idéal selon moi, c'est d'habituer son chien à travailler sur différentes matières, que ce soit le Nilco ou la toile de jute et également en passant également par le caoutchouc ou par d'autres types de matières. Mais quelles sont les erreurs à ne surtout pas faire ? Ne laissez jamais le chien mâchouiller le boudin ou le coussin, peu importe la matière, ne le laissez jamais mâchouiller le jouet pendant qu'il travaille. Effectivement, des fois, vous allez voir votre chien accroché à votre boudin ou à votre coussin et à un moment donné, vous allez voir qu'il ne tire plus dessus, il ne secoue plus non plus le jouet, mais il le grignote, il le mâchouille et ça c'est mauvais parce que ça veut dire qu'il commence à décomposer le jouet que vous avez investi et là vous êtes bon. Alors là, on peut dire que le jouet, il est bon pour la poubelle et vous allez rapidement devoir en acheter un autre. Ne lui laissez jamais sans surveillance. Si vous laissez un boudin ou un coussin de jeu sans surveillance, le chien va également le mâchouiller, le détruire et de nouveau, le jeu ne sera plus convenable pour pouvoir travailler correctement dessus. Alors, quand vous décidez de lui offrir comme victoire, ça veut dire que quand le chien est agrippé au boudin ou au coussin et que vous décidez de le laisser partir avec pour lui offrir comme récompense, laissez-le fêter sa récompense pendant quelques secondes, mais ne tardez pas à récupérer le jouet sans quoi vous allez de nouveau avoir un jouet totalement mâchouillé, usé et qui ne sera plus convenable pour continuer de travailler. Donc, avec toutes les informations que je vous ai données, on va tirer nos conclusions. Si vous devez faire attention à votre portefeuille, à court terme, prenez des boudins ou des coussins en toile de jute. Ils feront parfaitement l'affaire. On a pu le voir dans la vidéo avec Sacha expliquant le Spring Pool, vidéo présente dans la chaîne YouTube et pourtant dans la vidéo, c'est un coussin qui est déjà utilisé depuis un certain nombre de temps. Si vous pouvez mettre un peu plus d'argent en une fois et dans le but de conserver votre matériel plus longtemps, alors n'hésitez pas à prendre un coussin ou un boudin en ilco. Bien sûr, si vous hésitez toujours entrez les deux, prenez les deux, faites vos propres expériences et testez-les et gardez celui qui vous convient le mieux. Vous aurez pu aussi constater dans la vidéo avec Venom qui travaille avec le coussin, mais également avec le Spring Pool. Très important de ne pas oublier le Spring Pool lorsque vous travaillez avec votre chien, ce Spring Pool qui en fait est un ressort, qui s'étire, bon, même moi je n'ai pas spécialement la force suffisante, mais les chiens que nous avons, l'ont. C'est pour ça que nous avons produit du matériel en conséquence qui leur permet de pouvoir s'entraîner tout en protégeant leurs cervicales. J'explique tout ça dans la vidéo sur le Spring Pool présente dans ma chaîne YouTube Sports for my Pitbull, donc n'hésitez pas à aller la voir. Si jamais vous voulez vous procurer un Spring Pool comme celui-ci, de nouveau, les liens sont dans la description, vous me contactez et à ce moment-là, vous allez pouvoir composer votre propre Spring Pool pour pouvoir entraîner votre chien. Alors, pour ce Dog Tips numéro 1, je vous invite bien évidemment à liker, petit pouce bleu vers le haut et à partager un maximum afin de me motiver à produire davantage de contenu. On se retrouve dans un prochain Dog Tips très bientôt. En attendant, la chaîne YouTube Sports for my Pitbull, c'est des vidéos live, du contenu, des vidéos en action, des chiens, des conseils, des partages, il y a de tout. Faites-vous plaisir, ça fait de l'actualité pour toute la communauté, ça va se passer entre vous, moi et tous ceux qui veulent savoir. J'aime beaucoup, c'est ça, c'est quoi ! C'est bon ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.